bonsoir et bien le bonjour à tous et à tous d'ici ribière et on se retrouve ici pour le tout premier épisode de you are a good villager alors euh you are a good villager alors qui se passe sur la chaîne trolling gaminger donc chaîne communautaire entre amis et je pense que vous avez déjà entendu parler de you are a good villager de mes camarades autrement si vous ne avez pas encore vu je vais vous expliquer qu'est ce que c'est que cette nouvelle émission donc c'est le premier épisode alors cette émission est tout simplement un énorme tuto de restons de a à z dans minecraft donc un énorme tuto restons de a à z dans minecraft alors pourquoi encore un tuto restons parce qu'il y en a déjà énormément déjà la restons c'est ce que je préfère dans le dans minecraft tout simplement et de deux j'ai toujours essayé de chercher un un tuto restons qui qui reprend vraiment de la base de la base et qui qui après comment ça a évolué évolué et arrive dans les dans les trucs des experts mais je ne trouvais jamais à chaque fois je trouvais soit un tuto de pour ceux qui n'y connaissaient rien ou alors un tuto pour les experts mais jamais un truc qui évoluait et qui allait pour les deux donc c'est pour ça que je me suis dit que je vais le faire moi donc c'est parti on se retrouve tout de suite et nous voici donc alors je vais commencer par déjà qu'est ce que c'est que la restons donc c'est ce que vous pouvez voir ici alors c'est l'équivalent d'un circuit électrique dans la vraie vie en fait tout simplement et et donc avec ça on peut faire vraiment plein de choses donc ici je vais vous montrer on peut vraiment passer donc des vraiment des petits trucs basiques ici c'est pour faire une interaction entre le joueur et l'environnement un peu qui est autour nous voilà tout simplement une porte qui s'ouvre et qui se referme sans qu'on clique dessus ni rien alors ici c'est un système tout simplement pour cultiver par des patates les produits instantanément beaucoup plus vite on peut faire des on peut faire des aiguillages décharger les mobs pas décharger on peut faire aussi des choses beaucoup plus compliquées comme cette chose là alors bon c'est pas certains me diront oui il y a encore plus compliqué oui il y a toujours plus compliqué dans le reste si on dire ça comme ça donc voilà ici c'est un ascenseur donc on va vraiment apprendre à faire tout vraiment on va commencer par la base on va aller de plus en plus haut et donc commençons par comment récolter oula comment récolter la restons principalement par un minerai alors le minerai de restons que vous pouvez voir ici il se trouve tout simplement dans la couche dans les 16 dernières couches donc ici je vous pouvez j'ai représenté une coupe du jeu minecraft et alors ici c'est la ligne 16 et en dessous vous pourrez trouver la restons donc par deux par filon de 1 à 10 10 minerais et non mais sur les diamants on ne peut toujours pas accéder et donc le minerai de restons se mine avec une pioche en fer ou en diams en dessous vous casserait tout simplement le bloc sans pouvoir récolter la poudre donc je vais passer en survie hop et quand je le mine le minerai de restons donne entre 4 soit 4 soit 5 poudre de restons donc nous verrons après comment utiliser cette poudre mais c'est vraiment important d'abord de récolter alors on peut utiliser la fortune la fortune qui normalement augmentera le taux ah ben voilà donc ici j'avais 4 je suis passé à 6 enfin j'ai eu 6 en plus donc ça augmente la proportion de restons donnés donc ça peut être très utile d'en avoir la steel touch marche aussi si vous voulez vraiment récupérer le le minerai en lui-même en sachant que c'est que utile pour la déco parce que le minerai en lui-même si vous pouvez le faire après chauffer dans un four mais il vous donnera qu'une seule poudre alors que le minerai donne entre 4 ou 5 je vais repasser en créatif et on va retourner et donc on va alors voir à quoi sert donc cette fameuse poudre qu'on a pu récolter alors cette poudre on peut tout simplement faire un clic comme si on posait un bloc un clic droit et donc on peut voir qu'elle se met et en fait c'est tout simplement le filant électrique en lui-même donc si on injecte du courant il va s'allumer et il va conduire le courant plus loin donc vous pouvez voir aussi qu'il a différentes textures donc là on peut comme si c'est un carré lors là la ligne il y a des tournants donc vraiment pour faire dans tous les tous ses états la restaune qui s'allume devient coloré oui coloré si on veut dire ça elle devient beaucoup plus vive orange et pas rouge voilà j'y arrive alors on peut aussi faire monter la restaune d'un bloc comme ça et pas de deux seulement d'un pour pour faire des escaliers alors pourquoi j'ai mis un bloc de vert c'est simplement pour montrer que la restaune a une à une xbox donc c'est les petits contours noirs que vous pouvez voir donc la sélectionner le reste vraiment le bloc qu'on sélectionne et donc c'est pour montrer que la xbox mesure un pixel de tout simplement c'est pas compliqué alors aussi si vous casser donc la restaune se pose sur un bloc donc on ne peut pas la mettre en l'air comme ça il faut la poser sur un bloc donc si on casse le bloc sur lequel elle est reposé on récupère la restaune alors donc là en dernière faculté enfin deuxième faculté donc les verres sont des blocs transparents qui sont des verres transparents donc il laisse passer la lumière mais mais s'il laisse passer la lumière ça veut dire qu'on ne peut rien poser on ne peut pas poser la restaune dessus donc voilà alors la restaune se casse à la main donc voilà ici je passe en survie donc je récupère vous leur posez donc quand vous posez vous perdez la restaune quand vous cliquez vous la récupérez tout simplement alors après la restaune sert aussi à faire certains crafts genre deux torches de restaune une restaune et les trois stones ça donne un repeat donc tout ça nous allons les aborder dans les prochains épisodes on va pas faire ça aujourd'hui donc voilà ici j'ai mis deux craves comme ça mais vraiment pas mal alors j'ai parlé tantôt du minerai de restaune qui permettait de récolter facilement de la restaune mais il y a deux autres moyens le second moyen est la witch la witch donc la sorcière en français quand on la tue vous avez une chance une petite chance d'en récolter donc elle va vous en donner soit 0 1 2 poudres en sachant que c'est beaucoup plus souvent les 0 poudre parce que comme vous pouvez voir je sais même pas si on pas voilà voilà là je suis chanceux j'ai eu deux poudre et vous voyez j'ai dû en tuer quatre ou cinq pour pouvoir pouvoir avoir seulement que deux pour leur dernier moyen pour récupérer la la restaune il faut tout simplement faire du commerce avec les villageois donc pas n'importe quel villageois les prêtres donc les en fait ce sont ceux en mauve donc ici j'ai dû faire deux trois échanges pour arriver à celui-là qui est donc un émeraude pour 4 restaune donc je peux faire vraiment plusieurs fois hop là ils donnent de l'expérience et ça c'est une ingénieuse pas trop alors ensuite on va aborder je vais déjà faire ici alors la restaune se casse quand il y a de l'eau tout simplement donc elle se drop quoi mais elle se casse et donc elle n'arrête pas l'eau et donc ça peut être embêtant s'il y a de l'eau ça filtre dans les circuits alors ici je vais vous présenter deux utilités de la restaune qui ne sont pas forcément très utiles mais enfin si ce qu'ils sont utiles mais pas dans notre cas vu que nous on est vraiment circuit électrique mais bon vu que le premier épisode abordait vraiment le thème de la restaune en elle-même je me suis dit qu'autant le présenter donc ici j'ai des potions qui durent qui une durée de 45 secondes et si je mets une restaune elle va tout simplement se consommer et donc donner des potions de 2 minutes donc ici j'ai fait un petit tableau donc soit de 45 minutes elle va prolonger le temps aller à deux minutes ou trois minutes prolonger le temps à 8 minutes et une dernière faculté qui est si on a une potion de niveau 2 donc si j'ai pris une instant heal et ben elle va vous réduire à une potion d'instant heal de niveau 1 donc voilà je sais pas voilà vous pouvez voir que maintenant c'est passé à deux minutes après dernière faculté de la restaune c'est que si une poudre de restaune est adjacent comme on a vu ici ça détruit mais juste adjacent à de l'eau et que vous mettez de la lave quand la lave arriver dessus elle va se transformer en obsidienne donc voilà d'habitude pour pour créer de l'obsidienne il faut détruire la source de lave en mettant de l'eau dessus mais ici on peut donc créer un peu de l'obsidienne infini bon ça va juste vous coûter un restaurant à chaque fois donc ça peut être très utile alors ben je pense que mon tuto est terminé donc la première épisode de you are a good villager est terminé on va se retrouver donc pour la prochaine fois pour vraiment commencer les cirqueurs de main alors je sais si c'était pas très attrayant et si je voulais vraiment aborder la base pour ceux qui ne connaissent pas ben voilà comment miner la restaune comment on va voir comment on s'en sert donc voilà et donc prochain épisode on va on va vraiment adapter la commencer la base donc comment ouvrir une porte tout simple et on va augmenter petit à petit donc voilà mettez des pouces bleus parce que ça ne vous coûte rien et nous ça nous aide vraiment à avancer dans notre chaîne communautaire n'hésitez pas d'aller visiter à ma chaîne respectifs qui est rubière ruby mettez nous des pouces bleus et abonnez vous si vous aimez que vous aimerez bien voir tout le reste et pour surtout pour nous soutenir donc c'était rubière on joint à voilà pas au pas au pas au pas au Sous-titrage ST' 501